Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Boss Rush numéro 11 est arrivé sur la version globale Boss Rush numéro 11 nous allons effectuer Boss Rush numéro 11 va nous rapporter 35 DS Et Boss Rush numéro 11 va devoir affronter la team catégorie Kamehameha Cette intro est totalement improvisée et c'est magnifique On est en double leader de catégorie Gohan LR comme vous pouvez le voir actuellement Au niveau du team building on va en parler dès lors où on aura commencé la run Donc tout de suite l'objectif de cette vidéo c'est de récupérer une moyenne de 2 DS par minute Je suis allé voir dans les archives vite fait Et la moyenne pour effectuer ce Boss Rush en double leader de catégorie Elle est entre 17 minutes et 20 minutes Sachant qu'il y a 35 DS à la fin de l'événement quand vous arrivez à le terminer Il y a vraiment moyen qu'on arrive à s'en sortir de manière mousse ou back sonne de flax Donc j'espère que ça va bien se passer Au niveau du team building du coup je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai ramené J'ai essayé de construire une team plus ou moins basique Mais de ramener une catégorie que j'ai pas trop l'habitude de showcase Parce que ça fait super longtemps qu'on est pas parti en team catégorie Kamehameha Et ça envoie du très très long Mon Gohan LR il a 2 doublons L'ami leader il est à 100% au moins c'est dit Il y a moins de mettre un critique avec un perso de type agilité qui fait énormément de damage Donc c'est incroyable Ici on a le magnifique, le beau, le grand, le fort Goku Black Endurance ZTUR Alors lui je l'ai ramené pour deux raisons Vous allez comprendre vite fait pourquoi Le Goku Black Endurance ZTUR je l'ai ramené pour le mettre en rotation à côté de Black Goku LR Intelligence De 2 c'est un nuqueur De 3 c'est un changeur de serre de ki aléatoire en serre de ki rainbow Et de 4 c'était pour vous montrer son filtre absolument dégueulasse Parce qu'aujourd'hui j'ai eu les récompenses du Chain Battle Et j'ai pu obtenir deux filtres d'effets spéciaux J'en ai mis un sur le Black Goku Rosé Agilité Et il est ultra ultra classe Il faudrait qu'à un moment d'une vidéo ou sur une autre vidéo ou même en stream Normalement la rediff elle est dispo Et ben vous allez pouvoir l'admirer Il est vraiment stylé Le filtre sur le Rosé Agilité il est ouf Mais sur la version endurance il est catastrophique Vraiment ne le mettez pas Moi j'ai fait l'erreur de le faire Après je me dis que vu que je comptais le faire sur tous les Black Goku Au bout d'un moment il y serait passé Mais franchement je regrette un petit peu Quitte à mettre un filtre autant le mettre sur un perso sur qui il y a un petit peu de flow Ensuite j'ai ramené le Black Goku LR Intelligence C'était une occasion pour moi de le remettre un petit peu en avant Histoire de jouer un petit peu mon personnage préféré Dans tout le jeu dans tout le game A côté du Black Goku Endurance ZTUR il s'en sortira très très bien vous en doutez Ensuite j'ai ramené les deux LR des 3 ans et pas ceux des 5 ans Vegeto LR Intelligence des 3 ans 100% Gogeta Endurance LR Avec deux doublons J'ai eu un cerveau qui a bugué J'ai du le reset pendant quelques instants Et pour terminer J'ai ramené aussi en dernier perso Le Vegeto Blond Endurance Vegeto Blond Endurance je l'ai ramené parce que je me suis dit Avec ses attaques supplémentaires Avec les contres qu'il va mettre Il va faire le taf c'est sûr à 8 milliards de pourcent Et la seconde raison pour laquelle je l'ai ramené C'est parce qu'il a quand même pas mal de liens aussi avec Vegeto ou Gogeta Que je vais garder en rotation pour la deuxième Et même c'est un monstre C'est une machine ça faisait longtemps Je l'avais pas joué Je me suis dit qu'il fallait le remettre au goût du jour Donc on est parti ta dos Je sais pas si on va être aussi rapide Que les archives que j'ai pu regarder tout à l'heure Parce que généralement les gens Ils partaient en dernier atout Ils partaient en team Super Saiyan Mais j'ai pas encore vu un mec le faire en team Kamehameha Donc je me demande si oui ou non J'aurai assez de speed pour le terminer en moins de 20 minutes C'est vraiment l'objectif de cette vidéo Si on le fait en moins de 20 minutes Franchement je suis refait Si on le fait en plus de 20 minutes Là je vous avoue que j'aurai un petit peu le seum de l'archi du seum Et au niveau des rotations Du coup j'ai dit que je voulais faire Vegeto Blue avec Gogeta Ou Vegeto Blue avec Vegeto LR Intelligence Parce qu'au moins ça change les types Ça fait Int et Endurance Mais là je crois que j'ai gardé le Guan LR AG Après Guan LR AG Vu qu'il est à 100% Il met quand même des très 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 grosses patates J'hésite à le garder dans ma route Parce que l'ami leader à 100% Il a 4 millions de valeurs Quand il est en speed ultime S'il balance des crites en vrai c'est violent 1,5 millions Parce que après VB aussi il fait tout aussi mal Selon l'endroit où il est placé S'il arrive à mettre des contres en crit et tout Ça peut être tellement incroyable D'ailleurs j'ai oublié de le préciser Je vous le dis La rediffusion du stream qui a eu lieu ce matin Concernant les informations des 350 millions de DL A été disponible Enfin je l'ai mise du coup en public Donc s'il y en a qui veulent avoir des infos Sur la célébration Parce que je ne ferai pas de vidéo pour résumer tout ça N'hésitez surtout pas à aller la voir Même si ça dure un milliard d'années Au moins je sais que là-bas il y a tout qui est expliqué Concernant les deaths mémorables Concernant les nouveaux events Concernant la date de sortie des portails Qu'on ne sait toujours pas Du coup bah C'est peut-être pas une partie qui vous intéressera Mais voilà Ok Là on est sur la phase de Zamasu Je sais pas Au niveau du temps on est à combien J'ai pas le temps malheureusement D'utiliser son active skill Et c'est très 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 triste Par contre je vois qu'on démarre avec beaucoup de ki Après le fait qu'il fasse un kill tout à l'heure Il a mis un 4 millions je crois contre type C'était ultra ultra violent J'aimerais bien aussi réussir à le faire en no item Normalement je pense avec une team Kamehama Tu le fais large en no item On a pas mal chargé le Dokkan mod Donc on l'aura certainement pour la dernière phase du deuxième boss Au niveau des boss à affronter Je me souviens des deux premiers C'est Zamasu Goku Namek Et le troisième c'est Gohan et Goten LR Les deux et troisième boss C'est vraiment je pense les plus compliqués dans le lot Après le reste ça reste vraiment easy peasy Le Kamikolo c'est ok Et le dernier je sais plus du tout Qui est-ce que c'est Comme leader de Kateru qu'on va affronter Mais anyway c'est pas très important Là on peut faire ça Garder l'ami leader Je suis en train de spam Cliquer ma souris Je sais pas si vous allez l'entendre sur le retour Mais j'espère pas trop Parce que vraiment J'ai un taux de cliquer à la minute complètement abusé Il part pas en spell team 2 millions 7 de barre d'attaque Tout à l'heure il est à 4 millions Je pense pas que 2 sphères de ki Ça change autant Après ça fait super longtemps Je joue plus à team Kamehama Double sp Non pas de double sp Bon ok C'est pas grave Ici du coup On tank en no Je pense que vraiment On le fait en no item Si Par malheur j'utilise Ne serait-ce qu'un seul objet de soutien Dans cette vidéo J'allais dire Je m'engage à faire une single Mais il n'y a plus de portail dispo Bah du coup je m'engage à Rien faire du tout les gars Au niveau des rotations Qu'est-ce que je peux faire de bien là Ouais on peut là jouer comme ça Alors Avec Black Goku ici Je peux tanker Et non seulement nuquer Derrière Evidemment le plateau Il allait se mettre en adéquation Avec mon Black Goku LR Intelligence Pour qu'il puisse partir à 24 de ki Et là on est Gucci 2 millions 4 de barre d'attaque Sur le Goku Kiyoken 1 million 3 Double SP Let's go Il ne manquerait plus qu'un crit Sachant que sur le Black Goku Endurance Par contre je ne lui ai pas mis du temps Non t'es sérieux Bon après c'est bien Ça me fait gagner du temps Mais En vrai là le fait qu'il mette un crit Et que du coup en Black Il ne part pas en SP C'est un petit peu triste C'est vraiment vraiment très très triste Là je ne pars pas en SP A un de qui près Végéto LR Intelligence Je vais le garder Parce que j'ai souvent gardé Gogeta ici Et il y a moins qu'avec un crit Peut-être Un crit D'aucun mode De Gohan LR Même si ce n'est pas une SP Ultime Ça puisse être assez pour le tuer Au niveau des PV On est quand même à 537k Vous allez me dire On est en Kamehameha Full LR quasiment Donc c'est cool Et avec pas mal de ZTUR Ok c'est noise Moi j'estime un d'aucun mode Si il y a critique Je pense qu'il lui enlève facile 3,5 millions S'il n'y a pas de critique Je pense qu'il est sur 2,8 millions 3 millions Après il avait déjà Une valeur d'attaque affichée à ça Mais il ne faut pas oublier Que dans les Dokkan Event Il y a quand même des persos Qui ont quand même pas mal de barrières 3,5 millions Ok je retire ce que j'ai dit Il a fumé de ouf en fait Kamehameha Non ça va Là c'est sur le Gohan LR Donc on s'en sort bien C'est noise Au moins 74 Je ne crois pas que dans cette phase Il puisse double SP Non mais souvenir il ne pouvait pas Je sais juste qu'il met Des grosses autos Et il met des grosses P Mais c'est tout quoi Après si il tape en désavantage Forcément c'est pas la folie S'il te plaît T'as deux doublons Tu crit Tu crit Gojeta Endurance Tu crit Let's go Non il n'y a pas eu de crit Oh il met une double SP Je crois que c'est le pire truc Qui pourrait arriver ça Double SP qui va mettre La Führer au max du coup Et je ne sais plus Ce que ça fait le mode Führer Mais je sais que du coup Après il est énervé Goku On l'a mis midlife Je crois qu'il ne fallait pas le vénère Non en vrai de vrai Black Goku Il va le one shot C'est terminado là Vous voyez le plateau Full intelligence ici Parce qu'on a des persos Full intelligence Et que mon personnage Il est full intelligent Là je fais ça Je fais ça Et là on est bien Moi je pense que S'il y a critique C'est le kill On a 4 millions 8 De voir d'attaque Et dites vous qu'on n'a pas Le lien Big Bad Bosses D'activer parce que Le jour où Mon Black Goku A l'air intelligence Aura full link 10 Non c'est trop un lucky Après j'aurais dit J'avais dit On aurait pu gagner Qui plus 2 Mais je crois que c'est La dernière phase Celle là il me semble Est-ce que celle là C'est la dernière phase Oui c'est déjà La dernière phase Elle a été trop 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 rapide Celle là On a déjà terminé 2 boss sur les 5 Donc cette fois C'est au tour de Gohan et Goten LR Gohan et Goten LR Il faut faire attention Parce qu'ils peuvent charger Leur spé à la fin Et potentiellement Nous balancer une spé A 1 million et quelques Donc on va éviter Que ça soit le cas Là je pense qu'on va Faire ça comme ça Végéto Blue J'ai dit que je voulais En profiter Au final je le joue Même pas Du coup je vais quand même Le mettre en avant Vite fait Parce que Vu qu'il n'est pas parti Une seule fois en spé Je crois dans cette vidéo Et il a peut-être placé Un contre en sum sum J'ai pas pu avoir le temps De placer ses dégâts Et je pique Il est de où dans cette vidéo C'est impressionnant 1 million 7 Pas d'attaque sup Ok Ça crit Ça crit pas 782K Je me demande Si j'aurais pas dû garder Le Gohan et Goten LR En rota Parce qu'au niveau du timing Si je veux respecter Les 2 DS par minute C'est peut-être mieux En vrai Que je fasse ça comme ça Là on peut taper En désavantage ship Evidemment on va pas le faire Parce qu'on est pas des mongoliens Et là on va faire ça comme ça Pas de spé Ultime Il y avait trop de serres De Kirenbo Peut-être que j'aurais dû Le ramener sur la gauche Et là j'aurais pu avoir L'aspect ultime Et je pense que même Sans spé ultime En vrai ça devrait passer La rotation Black Goku Endurance Et Rosé Oh il est tellement bien Oh là là Ça fait longtemps Que je l'avais pas sorti Et même si son filtre Il est explosé contre le sol Ça fait du bien D'avoir des doubles spé Je viens de voir Que l'aspect de Zamasu Zamasu était en train De cacher les yeux de Goten Comme si Il voulait pas lui montrer Un truc Un caractère sexuel Bref Ici du coup On va faire ça Là avec les contres On pourrait se mettre bien aussi Gohan LR Comme par hasard Le moment où je veux Le lever de la rotation C'est pile le moment Où il est en désavantage ship Donc ça c'est 800 EQ J'aurais dû le laisser tanker En premier En tout cas c'est ce que Je voulais faire à la base Le laisser tanker en premier Le Végéto Blue Histoire qu'il puisse quand même Bénéficier de son passif Mais Vu qu'on s'est pris une spé en first Il n'aurait pas pu mettre de contre Donc c'est sans regret S'il se prend deux autos Ça va Un million Ouah Il prend tellement cher Ouah Ouah mais attends Végéto Endurance Il met Intelligence Il met autant de dégâts What the fuck Attacue Non il n'a pas double spé Contre crit Let's go le contre crit Végéto Blue Endurance Let's go 757k Et maintenant on est sur la dernière phase Après ça il restera plus que deux boss Et ensuite on est Gucci En Gucci Ça c'est pour lui Ça c'est pour lui Ce leader Ce LR 3 500k C'est bon pour vous En plus il fallait terminer avec une attaque spéciale Et je l'ai terminé avec une attaque spéciale C'est Musou Bax On The Flax Là on va la jouer comme ça Derrière On va pas partir en spec avec Végéto Endurance De toute façon dans le passé je suis pas en pro Et même là moi je me dis que Gogeta Il va quasi tuer le Piccolo Et c'est l'auto attaque de Végéto qui va le terminer Alors si c'est ça qui se réalise Je suis trop fort Je suis inscrit Je suis pas trop fort mais c'était encore mieux finalement On économise tellement de temps Je sais pas on a combien de minutes à peu près Si je devais donner une estimation là au niveau du timing Je pense qu'on est sur un solide Parce qu'on serait pas sur à peu près 11 minutes de vidéo Je dirais 11 minutes de vidéo On verra bien Vous verrez bien Vous me tiendrez dans l'espace commentaire Finissons-en La boule de lumière sacrée qui est balancée de la part du joueur français Et c'est le 5.4 millions qui doit Il fait tellement du bien Les deux blagues au cou ils font tellement du bien là C'est incroyable La rotation déjà de une elle est fumée de fou Et si 2-2 en plus ils font des trucs comme ça Mais laissez tomber C'est easy Oh on a une de ces RNG au niveau du plateau Spe ultime à 24 de ki avec Gon LR 100% Le Végéto Bon c'est principe à en faire du coup on est pas très chanceux Mais on va quand même pouvoir mettre des sales contre Et derrière la Spe ultime avec Gogeta Je pense qu'on est sur un one shot là potentiellement Le seul problème c'est que le tour d'après Et ça c'est vraiment 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 pas ouf C'est que le blague au cou intelligent S'il clique pas il va faire 0 dégâts Et ça c'est un petit peu relou Oh là là le Végéto Oh là 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 Mais laissez-le tranquille en fait Quel monstre J'ai tombé l'endurance ZTUR Oh c'est une phase Oh non je croyais que c'était une phase puissance Oh de feux C'était pas marqué phase puissance il y a 2 secondes là Je croyais que c'était un picot le plus Ah non c'était peut-être sa barre de vie qui était affichée en rouge Et du coup j'ai halluciné Ouais c'est certainement ça Il pouvait pas être une phase puissance parce que de toute façon il y a 2 catégories l'endurance On s'est pris une spé en first J'ai bien fait de laisser tanker du coup au début le blague au cou endurance Bon Combien on prend là ? On prend pas grand chose Non 120 000 On a toujours aucun item de claqué Après c'est vraiment malheureux si on vient en utilisant quand même Surtout à l'avant dernier boss Crit Critique J'ai cru qu'il y avait une double spé 5 000 il fait trop mal Là on a lui un big bad bossy d'activé vu qu'on s'est pris une spé 25% C'est trop mal Crit Non il a pas critique S'il avait critique on serait mis tellement bien Il faut que le végéto ait crit Si le végéto ait crit on l'a one turn le boss C'est bon Crit Crit Non Ah ouais non c'est pas pareil T'as un végéto ici qui met du 200 000 à contre type Et t'en as un autre Il a juste pas le temps Est-ce qu'on peut le tuer rien qu'avec les contres Un contre Et une spé de végéto blue Sachant qu'il va régénérer 400 000 pv derrière je crois Ouais 455 000 Est-ce qu'il y a moyen en contre crit Maybe Ouais d'accord Ouais bah d'accord Toujours moins non En 333 Quand ça crie pas Ça pue la merde en fait 1 million 2 Les gars l'objectif Est-ce qu'on va réussir à récupérer au moins 2 ds par minute Et dire qu'à la fin de cet even c'est 35 ds C'est tellement 15 minutes Une vingtaine de minutes de pur plaisir Où tu galères tellement pas Ok là on peut faire ça Blague aux contigences Pas que je t'aime pas Mais là on veut essayer de gagner du temps Attendez mais c'est quel boss qu'on affronte là Si c'est le Gohan LR intelligence en artwork Est-ce qu'on affronte ? Attendez Est-ce que Ah mais c'est le Gohan des 300 millions de téléchargements ? Non je crois que c'est le Gohan LR agi là qu'on affronte 100% sûr Ouais 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 C'est sûr de sûr C'est de source sûre que c'est lui Ça peut pas être quelqu'un d'autre en vrai Je vois mal imaginer autre chose là Et ça veut dire que pour le boss rush numéro 12 qui arrivera dans 6 mois On va partir affronter un Cell LR Intelligence en first Si on suit la logique Bon là on a un Dokkan mod Je pense qu'on va l'utiliser en vrai Déjà de 1 ça me fait éviter de faire une single en fin de vidéo Et de 2 ça maximise les dégâts pour être tiré à 100% de terminer la phase puissance de ce Gohan SAJ2 Le fake Gohan LR comme on l'appelle Par rapport à son artwork 3 millions B Si ça crit Ça part sur du 4 millions SP Si ça crit pas Ça part sur du 3 millions Ou peut-être que ça va être juste démentiel les dégâts pour avoir 3 millions c'est soit Non je vois j'ai trop sous-estimé Je suis nul maintenant en estimation 3 millions si ça fait agilité Wouah On a un de ces plateaux Ohlalalalalala Mais non mais on est bénie des dieux là Je rigole zéro Le Goku Black a fait que nuquer tout le temps Avec les bonnes sphères de ki Ou en tout cas il a pu en récupérer à chaque fois au moins 6 ou 7 Derrière on partait tout le temps en SP Avec le Black LR Intelligence Et cette rotation je pensais pas qu'elle allait au temps de carry Elle est encore plus rapide que celle avec Les LR des 3 ans ou avec Vegeto Blue C'est impressionnant Là c'est l'avant dernière phase C'est dommage parce que si ça avait été la dernière phase On aurait été sûr à 100% de faire le kill ici 5 Oh non mais c'est Je suis désolé on a reçu de dire tout ce qu'on veut Mais c'est une machine de guerre Black LR Intelligence il est tellement violent Spe ultime ici de balancé Vegeto Blue qui va pouvoir contrer Et l'Argon LR qui va pouvoir terminer je pense Oh je suis un troller Non je suis un giga troller J'aurais tellement dû laisser le Vegeto Blue en Durance en premier Si je l'avais laissé en première position Il aurait pu plaquer au moins 3-4 crit en contre Ou en tout cas au moins 3-4 contre Et là j'aurais été bien 36k Bon au moins j'ai la spe ultime avec Vegeto Ils ont pas placé un crit depuis le début de la run Si tu veux en faire un c'est maintenant mec Il faut qu'on arrive à battre le record Le record je crois parmi mes potes En tout cas dans ceux que j'ai dans ma liste d'amis Il est de 17 minutes le record Le meilleur record je crois c'est 17 minutes 4 à peu près Si j'arrive à le faire en moins de temps que ça On est goûté Si on y arrive en plus Bah je reste quand même dans la moyenne Oh s'il te plaît tue-le 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 En contre-crit Contre-crit maintenant Non Quel troller Putain j'ai perdu du temps Mais Gwone LR il va tuer Gwone LR Alors là c'est stricté Gwone LR qui termine Gwone LR mesdames et messieurs Pour terminer la VOD en beauté Si ça c'est pas magnifique Il y a juste à aller sur le King Toon Très très rapidement s'il te plaît Le nuage magique Ah non c'est l'étoile Ok l'étoile Pas un 1 Pas un 1 Un 5 Nom de vérité Car l'event est terminé Moi je dis on a mis 16 minutes 40 Je vois bien 16 minutes 40 popée ici Attention 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 16 minutes 20 Oh j'ai explosé le record Let's go Mesdames et messieurs Nous venons de terminer Le boss rush numéro 11 Il était pas d'une grande difficulté Le commentari était un petit peu Full improvisé Mais j'avais pas grand chose A raconter non plus Comme je vous l'ai dit Sur le live qui a eu lieu ce matin La rediffusion est disponible J'ai à peu près résumé Toutes les informations Concernant la célébration On aura plus de détails Dans les jours à venir Concernant la date de sortie Et autre Parce qu'on va avoir aussi Le Dokkan Nao qui va arriver Merci énormément D'avoir visionné cette vidéo En espérant qu'elle vous ait Peut-être accompagné Durant votre run à vous Sur le boss rush numéro 11 Ce qui pourrait être sympa C'est que dans les commentaires Vous me disiez Combien de temps Vous avez mis à le réaliser Est-ce que vous avez été Plus rapide que moi Ou est-ce que vous avez été Plus long Et puis moi comme d'habitude Je vous souhaite à tous Une agréable journée Une agréable soirée Portez-vous bien Ciao Ciao